Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une version un peu alternative de la Manjaro, à savoir la Manjaro Linux avec le système de démarrage OpenRC. Oui, le système de démarrage de Gentoo. Donc, comme a été annoncé comme disponible avec les autres publications officielles, j'ai un peu bataillé et je l'ai retrouvé parce que rien n'était pas disponible et je l'ai installé. Tous les détails techniques étant bien sûr disponibles dans l'inscriptif avec l'adresse vertique de blog. Donc, pas de mots de plus, je lance l'ensemble. Vous verrez d'abord que je vérifie le son parce que QMU a tendance à bloquer le son. On est parti. Voilà donc c'est le Manjaro. Voilà donc nous avons OpenRC qui démarre l'ensemble. Voilà, comme ça je vérifie que j'ai toujours du son. Vous voyez le démarrage d'OpenRC qui fait reparaître des bons vieux trucs comme console kit. Ça va me faire des années que j'ai plus vu ce truc. Bref. C'est bon, il y a le son, on continue. Donc là, on a le Manjaro avec l'ancien thème. Parce qu'apparemment, pour gagner la place, les développeurs de la version OpenRC n'ont pas modifié le thème. Il faut regarder l'ancien thème. Pas plus mal parce que je ne supporte pas les Econimix. Non, mon estomac ne le supporte pas non plus. Bref, donc. Je vais vous mettre dans un autre truc. Voilà, j'ai fait juste ce que j'avais le son. Donc vous voyez, c'est une Manjaro tout ce qu'il y a de plus classique. Avec le grand démarrage. Donc, comme je l'ai précisé, c'est une Manjaro qui, sur certains plans, est un peu castrée malheureusement. Parce que vous pouvez voir que ce n'est pas le thème de la 0811, c'est un ancien thème. Il manque des outils comme Steam, comme LibreOffice et comme Firefox. Je vous en apporte la preuve. Par contre, si on est sur internet, on a Midori et pas Firefox. Sylphide, je crois que c'est ce qui remplace Thunderbird, mais j'ai un doute. Côté multimédia, on n'a aucun lecteur audio-vidéo. Il faut le rajouter par la suite, ça qui est ennuyeux. Côté bureautique, on a uniquement l'installateur. Dommage. LibreOffice, donc là, c'est un peu dommage. Parce que ça donne l'impression que cette Manjaro, qui est quand même assez fonctionnelle, est en quelque sorte une version de deuxième zone. Ça vous mal, c'est dommage, parce que c'est un peu dommage. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc là, on va utiliser les autres outils qui sont disponibles. Donc dans cet outil système, on a Octopi et l'outil PAMAC, je crois, les deux. Donc on va avoir du choix. Première chose, on va installer notre ami LibreOffice. Ça n'aurait pas coûté grand-chose de plus de le proposer directement, mais bon. Ça aurait été mieux. Donc là, on va installer la version style du LibreOffice. Histoire pour être à parité avec la version officielle de la Manjaro. C'est une autre différence que j'ai oublié de préciser, que je vais vous montrer tout de suite. C'est que le noyau est différent. C'est celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. Donc, pendant que LibreOffice se télécharge. Ah oui, j'ai oublié, le clavier est en anglais. Ça, parfois, c'est irritant. Je crois que c'est celui-ci avec la Manjaro officielle. Donc, ça se change en quelques secondes. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Là, je n'ai rien essayé par-dessus. Donc, c'est vraiment la Manjaro, telle qu'elle est installée, que je vous montre. En gros, c'est la Manjaro pure et dure. Donc là, on va rechercher. Voilà, c'est sûr que je vous voyez. Le noyau, normalement, c'est un noyau LTS qui est utilisé. C'est le 3-14-25 qui est un S. Et la version officielle de Manjaro utilise le 3-16-7. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont essayé d'être plus prudents. une incompatibilité avec OpenRC. Je ne sais pas. C'est un peu étrange. pour ne pas dire bizarroïde. Ils ont voulu diminuer la taille de l'ISO. mais ça serait quand même mieux de proposer directement les outils bureautiques dès le départ. C'est parce que ça coûte. C'était quand même plus pratique de les outils dès le départ pour avoir une certaine parité avec la version officielle qui utilise l'ISO. Dommage. Donc là, on a LibreOffice. On va faire la même chose avec Firefox. Histoire d'avoir la parité avec la Manjaro officielle. Donc sinon, c'est PMAC 2.0. Donc là, on va installer Firefox. Firefox. 34. Désolé. J'ai pas envie d'être agressé par des messages qui m'arrachent la rétine. Ce qui est bien, c'est qu'on a le choix. Parce qu'il montre aussi des paquets AUR. Donc, je vais désactiver AUR. Il y a beaucoup moins de trucs. Donc, je vais installer le paquet français. Voilà. Je vais virer Midori. Et on va piquer tout ça. Ah, d'accord. Ça commence bien. Héhéhé. Bon, on va passer par une autre commande. Je sais pas pourquoi il me fait Authentification Failed. Donc, on va réessayer en actualisant. Ah, OK. Donc, dans ce cas-là, je vais désactiver... ... 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 encore un point qui est à son désavantage c'est un ennui ne pas ne pas proposer au minimum libre office vous voulez limiter la taille apparemment ce que j'ai compris dans le fil concernant la manjaro pnrc qui est disponible dans l'article dit à cette vidéo donc là je vais dire au revoir à midori et je vais aussi libérer le libre office installer qui ne sert strictement plus à rien du tout et qui quand même installe pas mal de dépendance 32 bits bref je me demande même s'il n'y a même pas moins de place prise par libre office classique que par l'ensemble bref donc là je vais voir si je peux installer adblockage on va vraiment je n'ai pas pour Je n'ai pas trop l'habitude d'octopie donc je cherche un peu. Donc c'est bien ce que je pensais, il manque les paquets dits BuzzDevel. Donc déjà c'est un mauvais point supplémentaire pour avoir ajouté BuzzDevel. Parce qu'ils ont trop vouloir limiter la taille et ils ont fini par rendre l'ensemble moins utilisable. Surtout qu'une des qualités de Manjaro c'est de pouvoir proposer des paquets AUR sans prise de tête. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Dommage. On va essayer d'installer les paquets BuzzDevel. Ah c'est tout ce qui manque. Donc je vais installer les paquets BuzzDevel. Pour pouvoir compiler après. Pour 43 mégas. C'est terrible. C'est vraiment des économies de bout de chandelle qui desservent complètement cette version de la Manjaro. C'est tout. On voudrait la suicider, se suicider en place publique, se faire sépoukou avec une roulette à pizza, il ne ferait pas mieux. On dirait après que je suis un fanatique de système d'aimé. Quand je vois ça, je m'excuse, ça n'aide pas. Ça n'aide pas vraiment à croire en la pérennité d'une telle version. On dit bien que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions, mais là, ce n'est plus du pavé, c'est du goudron. Donc là, on va retenter Adblockage. Normalement, cette fois-ci, ça devrait passer. Simplement pour récupérer un XPI. Je ne me suis même pas sûr que ce soit le dernier XPI en date. Je vais vérifier après dans Firefox. Je pense qu'il y a un XPI plus récent que le 2.1.7. Enfin, à vérifier. Là, j'avoue que j'attendais beaucoup plus de cette version OpenRC. Le seul gros avantage qu'elle a, c'est de ne pas avoir le mochissime Thème Mix. Et de ne pas avoir Steam, qui est à la fois une bonne idée et une mauvaise idée. Parce que pour les personnes qui ont envie d'avoir une expérience Manjaro complète, je leur déconseillerais malheureusement la version OpenRC. qui est vraiment très très loin du compte sur certains plans. Malheureusement. Je vois ce qu'il y a disponible. mais c'est vrai qu'elles ont pu sacrifier quelques dizaines de mégas de plus et proposer une version qui soit vraiment utilisable dès le départ. Parce que là, c'est quand même une déception. Une énorme déception. Au point même que là... Ouh, qu'il est rapide. Cycle octet seconde. Désolé, je ne suis pas responsable du dépôt qui est aussi lent qu'une torture rhumatrisante à trois pattes. C'était plus simple de passer directement par le dépôt. Mais comme l'ensemble est disponible directement dans PMA et Octopi. Donc là, on va voir ce que ça donne. Ok, blablabla. Apparemment, il est en anglais. Donc, on va passer en français. A moins que j'oublie bien sûr le paquet français. Bravo Fredo. Donc, on va passer par... J'ai oublié d'installer le paquet français. Autant pour moi. Donc, laissez voir par PMA si ça passe. Si ça passe pas, c'est un bug de cette version de PMA. Mais ce serait quand même étonnant qu'ils aient laissé PMA avec un tel bug. Oh, merde ! Bon, c'est soit un bug de la Manjaro OpenRC, soit un bug de PMA. Mais un bug aussi gros resté dans PMA, ça m'étonnerait quand même. Bon, plus c'est des paquets qu'il faut installer. Donc, j'y vais carrément à ligne de commande. Merde ! Crudit, je me suis bourré de sens. Donc, normalement, cette fois-ci, ça doit être bon. Enfin, il faut espérer. Ouais, c'est bon. Donc là, on a le chiantissime nouvelle version de la barre de recherche. Donc là, j'essaie de retrouver Manjaro OpenRC Forum. Pour vous montrer quand même que c'était pas facile à trouver. Je crois que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Voilà. Donc, c'est l'ensemble. Et c'est précisé. Blablabla. Blablabla. Non, c'est la RC. C'est pas la bonne version. C'est la bonne version, oui. Il voulait quand même la garder minimale. Oui, mais quand on voit les résultats... Donc, je vais voir si c'est la bonne version. On ne sait pas si c'est le bon autopique ou pas. Tu vois, ça n'a pas un autre parce que c'est assez chiant à trouver. On peut lancer sur porte. Donc, il y a probablement une nouvelle ISO qui est disponible. Voilà. Avec... Je ne sais pas si c'est l'ISO que j'ai prise ou pas. Apparemment pas. C'est pas la bonne ISO. Enfin, j'ai pris l'ancienne ISO. Il n'y a pas grand-chose de nouveau apparemment. Donc, j'ai pris l'ISO un peu plus ancienne. J'ai pris celle-là. Celle du 5. Moi, je trouve celle du 4. Enfin, j'ai pris une ISO version. Je ne sais plus laquelle. Déjà, c'est très pratique. Parce que si elle change toutes les... Tous les deux jours, on ne sait plus quelle version prendre. C'est peut-être celle-là que j'ai prise finalement. Moi, c'est celle-là. Là, ils expliquent comment installer... C'est peut-être celle-là, oui. Ou pas, je ne sais plus. Parce que c'est tellement ennuyeux. Enfin, vous retrouverez le lien dans la description. Mais c'est vraiment ennuyeux à savoir quelle est la bonne version. Donc, vous comprendrez que là, je suis quand même un brin déçu. Je m'attendais à mieux. Surtout pour une version qui se veut alternative. Bon, elle est meilleure que les ISO communautaires. Mais casse-pas trois pattes à un canard. C'est peut-être pas la meilleure pub qu'on puisse faire à OpenRC. Allez, je vous laisse. Ciao.